bonjour tout le monde donc dans cette vidéo on va corriger l'exercice 4 de la série numéro 21 c'est la série des oscillateurs mécaniques donc on va commencer donc on a déjà corriger les exercices 1 2 et 3 donc dans cette vidéo je vais corriger l'exercice 4 donc qui parait le pendule besoin donc concernant les données donc g c'est l'intensité de la pesanteur est 9,8 mètre seconde moins 2 c'est pas 10 faites attention et la masse bien sûr du pendule c'est 400 grammes et sa longueur est égale à 50 centimètres faites attention 50 centimètres donc bien sûr on va écarter on va écarter le pendule besoin de sa position d'équilibre voilà la position d'équilibre est toujours verticale donc d'un angle theta et on va libérer son vitesse initiale bien sûr il va faire des oscillations donc première question on vous demande de déterminer bien sûr l'équation différentielle en appliquant la relation fondamentale de la dynamique donc on va commencer avec système d'utilité donc système d'utilité ou bien le système d'utilité donc le système d'utilité c'est pendule-pesant pendule-pesant on passe l'inventaire des forces l'inventaire ou bien le bilan c'est la même chose l'inventaire des forces donc je vais représenter les forces donc on a seulement deux forces la première force c'est le poids du pendule et la deuxième force c'est l'action de l'axe de rotation donc P donc P et R donc P son poids ça veut dire le poids du pendule pesant son poids et R c'est l'action ou bien la réaction l'action de l'axe de rotation delta de rotation delta regardez ici delta donc il est positionné dans le point O dans le point O maintenant par application de la par application de la RRD par application par application de la RRD ça veut dire la relation fondamentale de la dynamique que dit cette relation la somme du moment des forces extérieures par rapport à l'axe delta qui est ici égale à G delta fois theta du point c'est quoi le G delta? c'est tout simplement c'est le moment d'inertie bien sûr du pendule pesant d'où donc je vais remplacer donc on a deux forces donc le moment de P plus le moment de R égale G delta fois theta du point par rapport à delta par rapport à delta donc comme vous voyez dans le schéma donc la l'action de R coupe l'axe donc donc or donc le moment de R égale à 0 pourquoi? car R coupe coupe l'axe delta donc il ne reste que le moment de P à quoi est égale le moment de P? donc puisque P bien sûr fait tourner le le pendule dans le sens inverse du sens positif choisi donc on aura un moment négatif donc et on a et on a et on a le moment de P égale moins mg et sur ici le theta il est là donc c'est la distance c'est OH donc à quoi est égale OH? c'est L sinus theta donc L sinus theta donc donc moins mg L fois sinus theta égale à g delta theta 2 points et puisque les oscillations sont faibles puisque puisque les oscillations sont sont faibles donc alors on bien sûr on prend alors on va appliquer la l'approximation sinus theta c'est à peu près égale à theta alors bien donc donc on va trouver g delta fois theta 2 points plus m fois g fois l fois theta égale à 0 finalement on va diviser par g delta finalement finalement on trouve theta 2 points plus le m fois g fois l sur g delta fois theta égale à 0 c'est l'équation différentielle du mouvement bien sûr d'oscillation du pendule plus on passe directement à la question numéro 2 donc 2 on vous demande de déterminer l'expression de la période propre theta 0 déterminons la l'expression déterminons l'expression de la période propre t 0 donc on vous donne bien sûr la solution de cette équation différencière donc la solution cyclique theta de t égale theta max cosinus de pi sur t 0 t plus fi donc on va diriger deux fois parce que on a dans l'équation différencière theta de point alors on dirive premièrement theta point de t égale moins de pi sur t 0 theta max donc le cosinus devient sinis sinis de pi sur t 0 t plus fi voilà donc donc dérivée seconde theta de point de t bien sûr égale à donc on va faire sortir 2 pi sur t 0 donc on aura moins 2 pi sur t 0 le tout au carré fois theta m fois le cosinus 2 pi sur t 0 t plus fi donc c'est quoi le theta m cosinus 2 pi sur t 0 t plus fi c'est theta bien sûr c'est theta donc je vais maintenant effacer le schéma donc et je vais laisser seulement les données parce qu'on aura besoin lorsqu'on va bien sûr je vais écrire les données donc j'ai c'est 9,8 m seconde moins 2 m c'est 50 cm et la masse m c'est 400 g grand donc alors alors on obtient theta de t égal moins 2 pi sur t 0 le tout au carré fois theta 2 de t donc je vais nommer ça la relation donc ça c'est l'équation différencière c'est l'équation 1 donc ici c'est l'équation 2 d'après 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 l'équation différentielle d'après l'équation différentielle theta du point de t égal moins 1 fois g fois r sur g delta fois theta 2 de t donc je vais nommer cette relation par rapport donc on va faire maintenant l'analogie par l'analogie de 2 et 3 donc est clair est clair que moins 2 pi sur t 0 au carré égal à moins m g m sur g delta et après je vais simplifier avec le moins et je vais trouver facilement l'expression de t 0 donc du 2 et 3 du 2 et 3 virgule on dit lui on dit lui que 2 pi sur t 0 le tout au carré égal m donc je vais simplifier par le moins fois r fois r sur g delta donc ici voilà le t 0 il figure ici donc il suffit de faire racine pour se débarrasser du carré alors 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 2 pi sur t 0 égal racine de m fois g fois l sur g delta finalement donc maintenant l'expression de t 0 elle est là donc c'est facile de déterminer l'expression de t 0 à partir de cette relation de cette dernière relation finalement finalement t 0 égal finalement finalement t 0 égal 2 pi racine de g delta sur m fois g fois m donc je vais vous donner une technique pour déterminer le t 0 de tout de tous les pendules donc toujours vous venu ici voilà ce paramètre qui est devant theta donc vous faites l'inverse et vous multipliez par 2 pi racine bien sûr racine vous faites la racine de cette quantité l'inverse en racine donc c'est racine regardez 2 pi racine de g delta sur m fois g fois m donc maintenant l'expression elle est là donc petit 3 l'analyse dimensionnelle par analyse dimensionnelle donc l'analyse analyse dimensionnelle dimensionnelle donc maintenant on va bien sûr déterminer la dimension de t 0 donc on va leur demande de vérifier que t 0 est homogène à un temps donc vérifions que t 0 est homogène à un temps donc je vais faire à partir de cette relation donc la dimension on a la dimension de t 0 au carré égal à quoi ? puisque de p a une dimension non il n'a pas de dimension donc on a la dimension de g delta sur la dimension de petit t m fois la dimension de g fois la dimension de l la longueur donc on sait on sait on sait que donc g delta a une dimension de c'est kilogramme fois mètre carré donc kilogramme c'est m la masse fois mètre carré c'est l au carré et g la dimension de g g regarde ici c'est mètre seconde moins 2 donc c'est l fois t moins 2 et m bien sûr elle a encore c'est l donc c'est l alors je vais remplacer alors la dimension de t 0 au carré égale donc je vais remplacer m fois l au carré la masse bien sûr c'est m g c'est m l fois t moins 2 et pour m c'est l regardez ici on va simplifier donc on va simplifier le m avec m le l au carré ici on a l avec m et le t moins 2 bien sûr va monter donc on aura bien sûr t donc à quoi est égal t 0 donc est égal t donc la dimension de t 0 égale t alors t 0 a la dimension qui est opposée maintenant t 0 et par conséquent et par conséquent et par conséquent et par conséquent t 0 t 0 est homogène 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 à un ton ça veut dire son unité est la seconde la dernière question on vous demande on vous demande de déterminer la valeur de g donc quatrième question c'est la dernière question dans cet exercice calculons calculons g le moment d'inertie donc on va utiliser bien sûr cette relation de t 0 donc on écrit on sait que maintenant et on a vu ça dans le cours on sait que t 0 égale 2 pi racine de g delta sur m fois g fois n donc on va enlever au carré ici g delta alors alors t 0 au carré égale à 4 pi au carré 4 pi au carré eh fois g delta sur m fois g fois l finalement 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 le g delta égale c'est t 0 au carré faites attention c'est au carré fois m fois g fois l sur 4 pi au carré maintenant il ne reste que l'application numérique application numérique g delta égale donc on va présenter t 0 c'est 0,7 seconde 0,7 au carré fois la masse c'est 0,4 parce que ici c'est 400 grammes il faut se convertir fois 9,8 c'est 1 mètre à seconde moins 2 fois la longueur c'est 50 donc c'est 0,5 sur 4 pi au carré après tout calcul fait on trouve c'est 2,4 fois 10 à la puissance moins 2 donc soit donc je vais écrire le résultat ici soit g delta égale soit g delta égale à peu près 2,4 fois 10 à la puissance moins 2 kg mètre au carré voilà donc c'est la fin de la correction de cet exercice donc dans les vidéos prochaines je vais continuer la correction des autres exercices 5,6 et 7 etc je vous remercie et à la prochaine vidéo